Ce n'est plus un secret pour personne. La crise économique a frappé et frappe encore de plein fouet la société algérienne. Devant l'urgence des choses, l'État n'a trouvé autre remède que de mettre en place une série de taxes qui allaient toucher bon nombre de secteurs afin de trouver un semblant d'équilibre financier et limiter les dégâts liés à la chute des prix du pétrole et à la dépréciation du dinar. Cependant, le secteur de l'immobilier est l'un des seuls à s'être gardé de ses restrictions fiscales. Entre 100 000 et 500 000 dinars de transactions, le pourcentage que prend l'agent immobilier est de 3%. Entre 500 000 et 1 million de dinars, il est de 2%. Sinon, au-delà de 1 million, le pourcentage qui s'en dégage est de 1%. Et dans la plupart des cas, c'est le pourcentage qui revient à chaque fois, car les transactions immobilières dépassent généralement le seuil du million de dinars. Les experts immobiliers parlent quant à eux de la nécessité d'éviter au secteur de l'immobilier de nouvelles taxes, considérant ce secteur comme stagnant. La nouvelle loi de finances a épargné le secteur immobilier de nouvelles taxes inhérentes aux transferts de propriétés, comme les ventes ou cessions immobilières. Et nous saluons cette sage décision qui s'explique simplement par la stagnation du secteur immobilier d'une part et d'autre part, ce secteur contribue déjà largement à l'assiette fiscale. De par le caractère volumineux de ces transactions, une contribution en raison de 15 voire 20% de l'assiette générale. A l'heure où l'Algérie est dans une recherche active de diversification de ses sources financières, le secteur immobilier reste l'un des axes préférés des Algériens en termes d'investissement. le secteur immobilier est dans une recherche active de diversification, Sous-titrage ST' 501